bonjour à tous bonjour waouh 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 j'aime cette équipe c'est vrai ? ouais sauf un venez on fait une tiragiste des gens autour de la table oh non non c'est excellent c'est excellent mais non mais on est que 5 très bien moyen moyen moins et gros n'est pas vrai moi je mets tout le monde tout en haut ooooh sauf une personne sauf un que je mets tout en bas concept déjà fait mais attention petite nouveauté d'habitude on faisait ça sur les punchlines de rappeurs parce que y'a les punchlines très très drôle qui ressemblent plus limite à des vannes qu'à des paroles de chansons cette fois on a mélangé justement les styles y'a du rap mais aussi de la chanson thomas est l'auteur de toutes les phrases cette fois du coup je vais jouer aujourd'hui j'avais pas joué les autres fois parce que j'en ai écrivait aussi un peu en fait je me suis dit faut que je me rarifie dans le rap un peu comme euh bah tu vois le PNL par exemple PNL le fait très bien que je sois pas là toute la vidéo qu'on m'attende un petit peu tu vois depuis pouce gris j'ai rien sorti officiellement et bah heureusement Pierre tout le monde l'a demandé en commentaire arrête je vais lire une première phrase donc pendant cette partie je ne joue pas ensuite Brigitte en lira une il ne jouera pas etc petite aussi subtilité c'est que quand ce sera une vraie chanson et pas une inventée on devra essayer de deviner qui est l'auteur mais une seule personne je vous avais même pas présenté oh vous avez besoin de nous présenter vous avez commencé votre carrière sur cette chaîne c'est vrai fin de l'anecdote ouais c'est parti il y a Thomas qui est là on l'accueille merci merci si t'as la black card et bah tu verras leurs fesses si t'as la black card tu verras Il existe un point pour Brilleux, Tanguy et Léo et Brilleux, c'est à toi d'essayer de deviner l'artiste auteur de cette chanson pour quoi ? Je dirais que c'est le Big K. Hein ? Le quoi ? Le Caris ? Big K. Mais où t'as pris cette liberté ? Alors c'est le Big K pour toi ! Ça a été un tube, c'était Sam Ennerve de Helmut Fritz. Un point pour Brilleux, Tanguy et Léo, par contre Brilleux, je t'ai passé à côté de ton point de la chanson. Vous êtes prêt ? Ouais. Je rêve d'un bain moussant qui sera bien relaxant, un petit désodorisant. Pour mes toilettes c'est évident. Ça c'est évident, c'est du Thomas, c'est beaucoup trop bien écrit pour que ce soit... Non justement c'est trop trop mal écrit pour que ça soit... Oui enfin oui trop bien, en tout cas c'est propre en rime, t'as raison dans le sens où c'est peut-être... Je veux montrer que ça rime quoi. La punchline elle pue quoi. Ouais. Du désodorisant dans les chiottes là. Ah ouais. Il a dû faire un carnage le mec, ça doit être Big K qui est passé juste avant. Je rêve d'un bain moussant qui sera bien relaxant, un petit désodorisant. C'est quoi cette prise d'initiative sur le début ? Il a même pas tenu jusqu'à la moitié. Le rappeur lui-même, c'est la première fois qu'il le lit, il dit mais c'est moi qui ai cru ça. C'est évident, 3, 2, 1, c'est inventé. Ouais bien joué. Par contre je veux que Brilleux les interprètes à chaque fois. Ah ouais putain. Alors enlève tes airpods, fais un dab car c'est en étant un peu geek que l'on obtient le bonheur. On est d'accord qu'il n'y a pas de rime et il n'y a pas de sens. Et il n'y a aucune cohérence. Tu veux l'interpréter ? Tu voulais que j'essaye ? Plutôt en variété française ? Ouais. Alors enlève tes airpods, fais un dab car c'est en étant un peu geek que l'on obtient du bonheur. Ah putain en plus il est bien dans les temps. Il a découpé ça comme Bicca quoi vraiment. 3, 2, 1, c'est une vraie chanson. C'est une vraie chanson tellement c'est nul. Mais non mais gros. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Tu vois qu'il est parti. C'était totalement inventé. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à la dire dès que je commençais. Thomas j'entendais faire pfff. Ah c'est chat j'ai pété. Alors enlève tes airpods, fais un dab car c'est en étant un peu geek qu'on obtient le bonheur. Je la fais en lisant et après si vous voulez je l'interprète. Ok. Ou je l'interprète direct. Ah vas-y tente le. Ouais ça va être malaisant. Ah oui encore 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 stop. Ah oui stop merci. Ah oui encore 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 stop. Ouais. Mais ça c'est possible. C'est possible que ce soit un gimmick, un pré-refrain d'un truc. J'essaye d'autres trucs. Ah oui encore 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 encore. Non non Léo. C'est peut-être le Big F du Corleone. Ça m'étonnerait que ça soit Frise. Non moi je pense que c'est les répétitions en chorale derrière. Moi je pense que c'est du rap en mode Alkapod. Ça peut être du Alkapod genre. Le Big Alk. Le Big Alk. Le Big Alk. 3, 2, 1, chanson. Vous prenez tous le point. Ouais. C'est euh. Attends, attends, attends. Pardon, 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 pardon. Eh bien moi je vois bien un Colonel Riel là-dessous. Alors euh non, c'est pas Colonel Riel, c'est Carlos Big Bisous. Oh la chanson préférée de Pierre. C'est un peu l'ancêtre de Colonel Riel. Eh oui c'est ce que je voulais dire mais je savais pas. J'ai un de mes points ? Non bah non ça n'a rien à voir. Bien joueur à tous un point. Bien joueur à tous. Je ne relève pas la cuvette, hey, assis-toi sur ma pisse. C'est trop bien écrit pour que ce soit faux. Je ne relève pas la cuvette, hey, assis-toi sur ma pisse. Tu l'as fait à la calogéro un peu. Je crois que c'est une phrase dans Apesanteur. Ah, assis-toi sur ma pisse. Mais c'est en bac hein, ça c'est dans les bacs. Moi je sais. Moi aussi je suis sûr. 3, 2, 1, chanson. Bah oui c'est une chanson. Bah oui c'est une chanson. C'est une chanson ? Ouais. Bravo à tous ! Et je vais vous dire, c'est Karis, Monsieur Météo. C'est Big K, Monsieur Météo. C'est vrai ? Ouais, je l'écoute tout le temps, elle est trop bien. Je ne relève pas la cuvette, hey, assis-toi sur ma pisse. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Claquettes, chaussettes sur mes pieds. Oh c'est faible ! Attention, à l'édition précédente des fois on disait c'est faible, c'est éclaté et en fait c'était vraiment des paroles. Donc attention par rapport aux arts. Tu t'es fait casser la gueule en fait. Ouais, ouais, en commentaire et tout. Non, non, on aura eu toi, carrément. Moi j'ai un artiste en tête là. Bah chanson alors ? Ça m'aide un peu du coup. Ça va être Thomas l'artiste. Quoi ? Le 1. Inventé. Ah, là c'est partagé ! Et c'est une chanson inventée. Aïe ! Oh ! Ah les nippes ! Putain ils ont cru ! Ils y ont cru ! Ah mon petit Max, on s'est fait avouer ! Pierre, il les a pris comme ça et prêt, tac, hop et là ! Chanson inventée, donc on n'a pas deviné l'artiste. Qui a les points là ? Brilleux et moi-même. Les anciens DMG quoi. Vous êtes prêts ? Comme les corps de ta guitare, tes vêtements sont désaccordés. Attends. Comme les corps de ta guitare tes... On dit pas les vêtements sont désaccordés, on dit ils sont pas accordés. Mais pas désaccordés. On dit quoi quand il arrive le matin ? Brilleux. Ton short et ton... Ta gueule. Ta gueule. Ton short et ton t-shirt sont pas accordés. On dit dépareillés. Dépareillés. C'est couleur un peu moquette je trouve. Merci beaucoup. Attends, Picsou ? Donald ? Ah oui, par contre je veux bien que tu interprètes, j'aime bien quand tu interprètes. Vous voulez quoi comme thématique ? Un petit peu comme Taler quoi. Bicca, Bicca c'est ton personnage. Ouuuh ! Comme les cordes de ta guitare tes vêtements sont désaccordés. C'est très Damso, tu sais. Damso il rajoute des choses, il rajoute de la matière à ses phrases. Tout à fait. Mais il n'y a aucun rappeur qui fait ça. 3, 2, 1. Inventé. Juste pour ça, je vais dire inventé. Inventé. Allez ! Du coup, t'étais trompé. Tous un point sauf. Tanguy. Le Big T. On se fera des igloos, on mangera des phoques. Oh ! Oh ! Ça c'est ma petite touche perso. Moi j'ai apprécié la générosité. C'est-à-dire quoi ? Bah on se créera une petite maison. C'est littéral, c'est littéral. Moi je pense que c'est une vraie chanson. Mais je pense pour le coup c'est même une chanson. 3, 2, 1. Chanson. Chanson. Vous avez tous raison. Bravo. C'est une chanson et c'est à Max, Big Max, Lil Max. Lil Max. Mian Farmer. Oh ! Non. C'est chanson en l'an 2001 de Pierre Bachelet. Un chanson c'est le... Chanson c'est pour dire que c'est une chanson. C'est par rapport à ça. Par rapport au concept. Oh je suis fatigué. On se fera des iglo, on mangera des facs. Le Big Pierre hein. Le Big Pierre, le Big Pierre, le Big Pierre. Fais-moi l'amour sur la plage, ou dans un bac à sable, dans un parking, ou bien la caisse du péage. Mais c'est pas très... C'est l'amour je veux dire. Et puis c'est pas grand. Et puis y'a plein de gens qui passent. Ouais. C'est pas vraiment pour toi parce que c'est pour quelqu'un d'autre. Tu garou en plus. C'est garou ? Ah non 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 c'est pas garou. C'est garou ? C'est pas garou, il vient de te le dire. Alors si tu veux faire des économiques, tu te gares à romper. Et tu repars dans le sens. Bah non tu peux pas sinon tu vas faire un accident là-dessus. 3, 2, 1, chanson. Ouais chanson. Et bah vous avez tous faux. Ça a été inventé. Bravo à tous. Ça a été inventé. Alors, c'est pas précisé ChatGPT donc j'imagine que c'est Thomas. Oui c'est Thomas, c'est Thomas. C'est quoi ton délire de cabinet ? C'est pas une expérience perso ce... Ah Biarritz ? T'es pas parti un peu l'après-midi à la plage d'une fois... Bah bref, on en parle. Ton ticket d'autoroute à 1,70€. Une facture perdue. Je fais plus les vendanges, ta chatte, je la vidange. Oh c'est trop mignon. Oh je suis adorable. C'est ça, c'est pas un serial lover. C'est dans un mois en plus les vendanges. T'as fait les vendanges Thomas en vrai ? Ah il a fait une vidange ces semaines. Donc peut-être il était sur la thématique. Le chemin est en train d'aller à la vidange. Il s'est dit est-ce qu'il y a pas une petite rime à faire ? Oh là là. 3, 2, 1, inventer. Chanson. Chanson. C'est une chanson. C'est une chanson... Oh non. Inventer ! Oh oui ! Bravo, tu nous as bien vus. J'ai repris le truc du patron. C'est sur le chemin de la vidange ? Ouais, c'est possible que j'aie pensé à ça, ouais. Ok. Je fais plus les vendanges. T'achètes la vidange. J'ai un ami. Il adore les challenges. Il en fait tous les jours. Je crois que ça change. C'est toi ça ? Ça doit être un pot à toi. Mais c'est trop facile. Bah oui, vous l'avez tous, vous l'avez tous. Ah bah oui, bah d'accord, bon. 3, 2, 1, chanson. C'est inventé. Tanguy est le seul à mettre un poids. Je vous ai eu ou pas ? Il m'a eu de fou. T'as tenté un mindfuck ? Ah bah je l'ai tenté, je l'ai réussi en beauté. Attends, tu me faisais brain comme on dit ? Je me suis brain tout seul. Là-bas je pensais que c'était une chanson, je me suis juste trompé. Eh bah ok. Vous êtes prêts ? J'apprendrai chaque partie de ton corps sur le bout des doigts. On réinventera le kamasutra. Oh ça c'est beau. C'est beau. Ah pas toi mais je veux dire le mec qui a écrit ça. Bien joué c'est une chanson. C'est une chanson. Et c'est à qui devinir ? C'est à moi. Peut-être tu peux demander à Bruyot de l'interpréter ? Ah oui, parfait. Ouh 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 ouh, j'apprendrai chaque partie de ton corps sur le bout des doigts. On réinventera le kamasutra. Je crois que tu étais toi-même gêné au milieu de phrases. Je suis envoûté. Qu'est-ce que je fais ? Où est-ce que je m'embarque ? Quand il a ouvert les yeux, il s'est rendu comme que c'était trop sensuel. Je suis sûr du coup que j'étais pas dans ma chambre. Je connais la chanson, quand tu vas me le dire je vais faire Ah mais sauf que là j'ai pas. Je crois que c'est un rappeur. Je dirais Damso. Ah non c'est Kinvé. C'est chanson Kinvé, rien qu'une fois. J'apprendrai chaque partie de ton corps sur le bout des doigts. On réinventera le kamasutra. C'est quoi les scores là ? Je me permets hein. 10 pour Pierre Tanguy et Petit Max. Ebrieux 11 et Léo 13. Oh là là allez pour monter. Pour monter Léo. J'aime manger des pommes, j'aime manger des poires, j'aime manger des courges, j'aime manger des fraises et j'aime manger des frites. Faut deviner qu'elle a l'intrus là, c'est les frites, c'est les frites l'intrus. C'est très mal fait. Ah mais oui, c'est euh... Ah oui oui, je l'ai aussi. Je l'ai aussi, je l'ai aussi, je l'ai aussi. Ah, 3, 2, 1, c'est une chanson. Pour moi c'est une chanson mais c'est un truc absurde. C'est pas possible. Et t'inventer. Ah putain ! Putain mais j'étais bon là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah t'es plus bon. Ah oui, c'est vrai ! Ces abricots sont bien beaux, je caresse ces grosses pêches, prends donc mes groseilles, elles te donneront un peu de miel. Vas-y, allez, 3, 6, 1... Attends ! Oh mais non, réfléchis pas, c'est inventé. Vous prenez tous un point. Yes ! T'aurais dû m'être inventé. Et Thomas qui est mort de l'air derrière, Thomas faut que tu grandisses, t'as 26 ans là. T'es allé au supermarché en voiture ? Euh ouais, j'ai arrêté son petit air d'autoroute. Ouais, il a acheté du miel, des abricots, il y a une liste de course de Thomas. MA LA FAQ ! Dans le carré VIP, qui voudra me gérer ? Ouais, qui sera la plus fraîche ? Tu verras... Tu veux refaire le début ? MA FAQ ! Dans le carré VIP, qui voudra me gérer ? Ouais, qui sera la plus fraîche, tu verras la plus belle fesse. Ah le bâtard, il m'a donné des acouphènes. C'est les rats. Moi je dis c'est 3, 2, 1, inventé. J'allais dire inventé aussi. Montangui ! C'est vrai ? Mais merde ! Je dirais Chai. C'est comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Bah Waloud ! Ayana Kamoura. Ah la honte ! Trop complice ! Ouais, vous êtes hyper complice. Qui sera la plus fraîche ? Tu verras les plus belles fesse. Tchipiou ! Pas venu ici pour fluncher ? École de la vie, ma cité ! Parle pas trop, je vais te planter ! Ma grosse bite dans ton gosier ! Oh la 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 ! La touche tomale à la fin ! J'suis mal à l'aise ! J'suis mal à l'aise ! Vous voulez que j'en fasse ? Non, non, bah oui ! Moi j'ai bien aimé la bite dans le gosier à la fin, en vrai. Fluncher, tu dis fluncher dans un... Ah, moi j'en ai... C'est ça, c'est le décalage entre le flunch et la grosse bite dans le gosier, ce qui... 3, 2, 1... Allez, tant pis, j'prends un risque et j'perdrai, tant pis. Tant pis, j'prends un risque et j'perdrai. Oh la la, c'est une punchline ! Inventé. Oh, bien joué Tom ! J'aurais bien vu un Al Capote faire un truc comme ça. Ça aurait pu que être un mec... C'était Thomas ou Al Capote ? Mais c'est le flunch, vraiment ça m'a... Oh putain ! Pardon, crotte, crotte ! Attends, tu t'es censuré un gros mot ? Ouais. Alors qu'on fait que ça depuis des milliers de vidéos. Et du coup, si t'as dit que t'aurais bien aimé la voir, ça veut dire que tu connaissais la chanson, ça veut dire que c'est une chanson ? Non mais ils tentent des... Donnez-moi un style. C'est plus le col roulé. Avec un pantalon à ta taille. Non, c'est musical, musical. Country, country, country. Fais du country. Non, country, je sais pas faire. Fais du jazz. Du blues. Mais en fait, on peut te donner tous les styles, tu connais rien. Fais ton rap alors. Rap, ok. J'ai trop qu'aimé mes clics et mes claques contre des... Il le fait comme ça le rappeur ? J'ai trop qu'aimé mes clics et mes claques contre des cloques et c'est des flaques. Et quoi ? Contre quoi ? Des cloques et c'est des flaques. Des quoi ? J'ai trop qu'aimé mes clics et mes claques contre des cloques et c'est des flaques. 3, 2, 1... Inventé. C'est à qui, devinez ? C'est à moi. Moi, je l'ai. C'est une chanson. Non ! Moi, je l'ai. C'est vrai que tu l'as, Pierre. Il a évidemment. Ah mais ça doit être Pierre Belmar ou un truc comme ça. Pierre Belmar ? C'est un auteur de bouquin ? Pierre Belmar, c'est les enquêtes impossibles sur NT1 à l'époque. Mais mon époque, c'est pas Pierre Belmar quand même ? T'es né dans les années 80 ? Oui, mais Pierre Belmar, c'était connu dans les années 80. J'ai été trop petit pour connaître Pierre Belmar. C'est Vianney ! Exactement. Bien joué Max. J'ai un point en moi. Mais ça veut dire quoi ? J'ai trop qu'aimé cliqué maintenant. Pour la demande à Vianney. J'ai trop qu'aimé cliquer mes claques contre des cloques et des flaques. You cast you pay, on te fume devant un poulet braisé. You cast you pay, on te fume devant un poulet braisé. Devant un poulet braisé ? Ouais. Moi j'ai aucun doute. J'imagine juste Thomas, il est sur l'autoroute, il faisait 3-4 punch sur l'autoroute. Et là il voit chicken spot. Non, il y a poulet braisé aussi. Ça existe, il y a une chaîne de... Et là il s'est dit putain, j'ai trop envie de fried chicken. 3, 2, 1, chanson. Ouais chanson. Non, inventez pas. Si, si, non, chanson. C'est une chanson ! Je l'ai, tu es là ou pas ? Je t'ai offert un point alors. Ok, Jukimo, je te fais une passe D. Je te fume devant un poulet braisé. You cast, you pay. Je te fume devant un poulet braisé. Big H, Big S. You cast. Un cerf ! Ouiiii ! Et Hamza ! Ouiiii ! You cast, you pay, on te fume devant le poulet braisé. C'est la première musique que j'ai dans ma playlist. Ah ok ça marche. Ça intéresse qui là ? Personne. Bah les gens, non. De toute façon, en tant que je ne gagne pas, on n'arrête pas la vidéo. De toute façon nous, en tant que nul, il faut qu'on cède dans cette... Qu'est-ce que tu as dit ? 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 Ah c'est Thomas ! Hot bâtard ! Je pense que c'est Thomas sur Google Trad. Trois ! De un, c'est inventé. Non, c'est une chanson. Je suis sûr qu'il a privé. C'est une chanson. Oh non ! C'est une vraie chanson. Je peux lui donner un petit indice ? C'est un chanteur français. Euh... Yannick Noir ? Et non, c'est Michel Jeunas, le scat. Là, Léo pas mal, non ? Il y a combien là ? Non, je me suis fait distancer. Léo est brilleux en tête avec 21 points. Minimax et Pierre à 18. Et Tanguy à 20. Thomas ! Ah non, franchement, on est tous bons. Dans le chocolat, il y a beaucoup de vitamines. Pour être en bonne santé, toi t'arrêtes pas d'en manger. Thomas devant ses Nesquik le matin. C'est faux, le chocolat c'est pas à la bonne santé. Nutritionnellement parlant, c'est mensonger. C'est une pub pour Chocapic. Ouais ! 3, 2, 1... Sanson, bah oui. C'est une chanson. Ah ouais ? Oh Tanguy, c'est à toi de venir. Est-ce que c'est Oliver Ruiz ? Ouais. C'est vrai ? Mignon mignon, René Latop. Dans le chocolat, il y a beaucoup de vitamines. Pour être en bonne santé, toi t'arrêtes pas d'en manger. Tchou ! Je te souhaite que ta vie amoureuse se résume à te faire friendzoner, ou alors que t'es une copine et qu'elle est la tête de Trump. Moi j'aime bien, ça me fait rire. 3, 2, 1... Oh, tous, chanson, ouais. Ah, bravo. C'est inventé. Non. Par un artiste. Ah, c'est chanté. C'est une chanson. C'est à toi mon lait. Je sais pas, maître Gims. J'en sais rien. Quasiment. C'est le pouce gris. Non ! Tu l'avais pas ? Non. Je te souhaite que ta vie amoureuse se résume à te faire friendzoner, ou alors que t'es une copine mais qu'elle est la tête de Trump. Est-ce qu'on peut avoir l'honneur que tu la fasses en ACAP? Bah, je te souhaite que ta vie amoureuse se résume à te faire friendzoner, ou alors que t'es une copine mais qu'elle est la tête de Trump. Ah, c'est trop stylé. En plus, Ben il était vraiment bien dans les temps et il chantait cool. Enfin, c'était bien. Tu repars quand en tournée là ? Bah, j'ai qu'une chanson. Tu pourras pas me plier si t'avais ? Bah oui, j'ai une playlist avec Poudrie moi. C'est quoi les scores là ? On est bientôt à la fin. Ouais, alors on a Pierre avec 24, Max et Tanguy à 26, Léo à 28 et Brilleux à 31. Olé ! Bien touchable. C'est l'avant-dernier. Patrick, viens m'aider. Je dois aller jardinier chez la voisine de Palier. 3, 2, 1, inventer. Inventer. Bravo, inventer. Et là, c'est la dernière ! C'est la dernière ? Est-ce que pour la dernière on la ferait pas en 10 points ? Ah ouais ! Ah ouais. Si, si, viens. Elle est gagnante. On dit que moi j'ai gagné parce que du coup je peux pas... Non ! Et sinon on dirait que toi t'as gagné et tes premières égalités avec... Ok, ça marche. Tes yeux sont des étoiles, ton nez est une soucoupe volante. Tes yeux sont des étoiles... Ah, moi je l'ai. C'est la règle ? 3, 2, 1, inventer. Pierre remporte le parti ! J'ai 10 points ! 10 points ! Il nous a bluffés en plus. Victoire, égalité, avec moi. On est tous gagnants. Brilleux, grand gagnant. Est-ce qu'avec les 10 points il passe devant ou pas ? Bah ouais, une double. Non mais je veux pas les 10 points. Alors on a Pierre, 27 points. Minimax et Tanguy, 29. Léo, 30. Et Brilleux, grand gagnant avec 34 points. Le Big K ! Micor du Big K ! Merci à tous d'avoir participé. Évidemment, les liens en description de tout le monde. Merci. Merci à toi Pierre. Bonne vidéo ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada